Salut à tous, c'est XU TV, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto sur Ark, bien débuté en construisant sa maison. Alors, je me suis reconnecté sur le serveur où on était la dernière fois, je suis level 7, je me suis crafté les outils de base et un petit peu de vêtements, parce qu'on est dans la période, comme vous pouvez le voir, hivernale sur les serveurs, donc pour l'hiver, ils ont mis des arbres enneigés, sous la neige, pareil pour tout ce qui est plantes, etc. Donc, on se caille des miches dans le jeu et du coup, la priorité, c'est de faire des vêtements. Je n'avais pas prévu de faire des vêtements parce que je n'avais pas beaucoup de points de skill à placer, mais du coup, j'ai placé mes vêtements. Voilà, voilà. Alors, je me suis fait un feu avec un peu de viande, je suis allé tuer un animal le plus proche, j'ai pris des animaux simples à tuer, et là, je vais donc m'attaquer à ma maison. Il faut du bois, du tâche et de la fibre. Donc, on va s'attaquer déjà au bois, on va faire une petite réserve de bois, on va mettre dans le coffre, à côté de mon petit feu. Donc, les outils de base ne sont pas très performants sur les serveurs officiels. A chaque coup, si vous avez deux de bois, c'est le maximum, et si vous récupérez en prenant du bois un tout petit peu de tâche, c'est un petit bonus, mais ce n'est pas à chaque coup. Il faut s'attendre à devoir farmer pour faire un 2 sur 2 en bois, il va falloir une bonne demi-heure de farm en solo, je pense. Comme je le répète assez souvent, ne pas hésiter à farmer à plusieurs, surtout les uns à côté des autres, parce que pendant que vous farmez, vous prenez de l'XP, votre voisin prend 0,5% de votre XP, et vous prenez 0,5% de son XP. Donc, n'hésitez pas à farmer à plusieurs, surtout, restez bien à deux côtés quand vous farmez à plusieurs. Voilà pour le bois. Vous voyez, là, j'ai fait 5-6 arbres, et ça ne va même pas me permettre de faire une seule fondation. Donc, j'ai appris les priorités, c'est-à-dire la fondation en tâche et les murs en tâche, qui me permettent de débloquer la fondation en bois et les murs en bois. Je vous déconseille de faire une fondation en tâche, tout simplement parce que vos undersers auront peu de difficultés pour la détruire, alors que si vous passez au bois, déjà, il faut des outils avancés en fer pour la détruire. Donc, si vous pouvez sur un serveur qui vient d'être créé, vous aurez l'avantage, en faisant du bois, d'être un peu plus tranquille qu'avec du tâche. Surtout que, si les gens ont des dinosaures, très très rapidement, le tâche s'attende. Les premiers dinosaures qu'on récupère sont souvent Velociraptor et Triceratops. Et contre du tâche, ces dinosaures-là sont très très efficaces. En quelques minutes, la base est complètement détruite. On va récupérer encore un tout petit peu de bois. Le farming, ce n'est pas passionnant, mais sur Arc, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut farmer, il faut farmer, surtout sur serveur officiel où les raids sont en voisin. C'est très 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 long. Ne serait-ce que pour faire un 2 sur 2, il faut 30 minutes solo et je dirais 20 minutes à 2, voire un peu moins. Parce que ça dépend comment on farm à 2, mais... Le plus chiant pour moi, quand on fait ce farming pour la construction, c'est la stamina. Sans cesse, il faut s'arrêter et sans cesse pour reprendre sa stamina, attendre, etc. Y compris de recrafter des outils. Les outils se cassent tellement vite qu'on a l'impression de ne faire que faire des outils, faire des outils, faire des outils. Toutes les 3-4 fondations, on a l'impression qu'on doit refaire une hache. On va récupérer un peu de fibres pendant qu'on est là. Comme vous voyez, toutes les plantes sont glacées. Ils ont fait un gros gros travail sur l'effet neige des serveurs pour fêter Noël. Ils ont sorti ça avec un nouvel event, le 100 contre 100 pour la charité. Et un 50 contre 50 pour tous les joueurs accessibles, comme le SOTF, mais un 50 contre 50. Apparemment, l'event était plutôt sympa. Je n'y ai pas participé à cet event, mais c'était bien sympa. Donc là, on va crafter les premières fondations de ma base. Je peux en faire 3, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas, vous posez une fondation, de bien regarder où est-ce que vous la posez. Moi, je suis sur un lieu de spawn. C'est vraiment le lieu de spawn que j'ai choisi. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent spawn à cet endroit-là. Donc si ma base est trop près de l'eau, par exemple la base là-bas que vous voyez, elle est très très proche de l'eau. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que plus je suis proche de l'eau, plus je suis visible, et plus je suis visible, plus j'ai de chances de me détruire. N'hésitez pas à aller un peu plus loin dans les bois. Allez, vous cacher entre deux armes. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un peu en pente, mais on doit pouvoir faire quelque chose. Donc voyons voir. Je vais prendre mes fondations. Est-ce que je vais pouvoir poser ça là ? On va être assez plat. Et si je les pose ici, je ne vais pas pouvoir poser. Voilà, ici, ça me paraît bien. On va pouvoir faire un petit carré. Hop. Voilà, il va nous manquer une fondation. Il va nous manquer juste du bois. On va farmer juste le bois ici. On va mettre la quatrième fondation. Donc je vous conseille de ne pas avoir trop grand au début. Si vous êtes solo, un 2 sur 2 pour commencer, c'est déjà très bien. Ça vous permet de vous enfermer à l'intérieur. Pas la peine de vous prendre la tête à vouloir faire trop gros. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de distance par rapport à votre base, histoire de laisser quelques arbres autour. Ça évitera de se faire repérer. Et ça permettra aux armes un peu plus loin de repousser. En sachant que tous les armes qui sont à côté de votre base ne repousseront pas. Voilà notre quatrième fondation. Franchement, ne visez pas trop trop haut en termes de fondation. Commencez pas à vous lancer dans des constructions de dingue. Mais viser plutôt une petite construction efficace plutôt qu'une grande construction avec beaucoup de failles. Le but du jeu étant de vous cacher au maximum dans un premier temps. Alors, on ne va pas pouvoir apprendre ce dont on a besoin dans un premier temps. Puisque je ne suis que level 8. La plupart de ce que je dois apprendre, c'est à partir du level 10. Il va falloir se concentrer sur du tâche provisoire. La porte et l'ouverture de porte en tâche. Ils me permettront de fermer ma maison. On ne pourrait pas la faire en bois au début. Alors là, on va aller typiquement... Voilà ce qui peut arriver quand on est sur une zone au bord de la plage. Bon, lui, il n'avait rien sur lui, il est sur une zone. Voilà ce qui peut arriver quand on tombe sur quelqu'un. Alors, c'est totalement aléatoire. Au moins, il ne me prendra pas ma viande, le petit mâle. Il a éteint mon feu et il a compté me voler ma viande. Non, non. Toujours pas trop s'éloigner de son feu. Ça évite de se faire voler. Et il est là, là. Je ne sais pas si c'est lui. Dans le doute, on va aller voir. Voilà, on l'a touché dans le dos. Il a pris une lance. Voilà, j'ai récupéré ma lance. Alors, me revoilà à mon feu de camp. Ce n'est pas le mien, d'ailleurs. Je l'ai emprunté. N'hésitez pas à emprunter le feu de camp de quelqu'un. Ça vous fera toujours gagner quelques ressources. Je viens de détruire mon coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Le charbon va toujours le prendre. On va retourner là-haut, à ma petite maison. J'ai crafté un petit peu, vous allez voir. J'ai farmé un tout petit peu. J'ai crafté un tout petit peu. Logiquement, j'ai de quoi terminer le contour de la maison. J'ai avancé le temps d'environ une dizaine de minutes. Ça fait dix minutes que je suis en train de farmer. Donc, j'ai pris dix minutes pour faire le premier tour de mur en bois. J'ai rencontré deux, trois personnes sur la plage. Je les ai tués. Ils venaient sur mon feu pour essayer de me piquer ma bouffe. Donc, je les ai tués. Rien de dramatique. Mais, il faut juste expliquer aux gens qu'ils ne sont pas en territoire conquis. Après, n'allez pas vous mettre dans la merde. Tapons des gens trop haut niveau. Mais, quand vous voyez des bas niveau, tout nus comme vous. N'hésitez pas à vous battre pour leur montrer que c'est votre territoire. Comme ça, ça les empêche de respawn sur cette zone. Alors, j'en suis en deux sur deux en bois. Et, l'héritage est terminé. On va aller chercher un deuxième étage de mur. Tout simplement pour avoir plus de hauteur dans la maison. Et pour mettre des grandes armoires. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sortes de boxes. Les petites boxes, ici. Elles prennent un de hauteur. Et ensuite, vous allez voir, il y aura les larges boxes. Encore. Les vols 15, ici, voilà. Les vols 15 sont beaucoup plus grandes en hauteur. Mais qui peuvent contenir aussi beaucoup plus d'objets. C'est ce qu'on va aller chercher. Par contre, ça demande plus de hauteur. Et il va falloir faire un de hauteur en mur en plus. On se retrouve dans quelques minutes. Après, une dizaine de minutes de farm, tout simplement. A tout de suite. Du coup, on se retrouve. Après, une quinzaine de minutes de farm. J'ai farmé de quoi faire les murs. Vous allez voir. J'ai installé un feu de camp dans ma maison. Ainsi, avec un petit coffre. J'ai stocké mes murs. Le temps de continuer à farmer pour pouvoir montrer. Hop. Alors, on va essayer de terminer ça. Voilà. Donc, rien de plus compliqué. On pose les murs tout autour. Et malheureusement, pour l'instant, comme on n'a pas accès au toit en bois, j'ai dû prendre les tâches roof. Même principe que pour la porte. Il faut attendre le level 10. Et du coup, je vais poser mes toits en tâches. Et me voilà dans ma première petite maison qui est fermée. Alors, la base, c'est que je suis en bois, mais j'ai du tâche. Donc, la priorité, ça va être d'aller chercher le niveau 10 pour apprendre vite le bois. Pourquoi ? Parce qu'une porte en tâche, il y en a pour 5 minutes à la détruire avec un clic comme ça. Vous voyez ? Ça fait 11 de dégâts à chaque fois. Donc, le mec qui est un peu motivé, en 5 minutes, il casse. En revanche, quand c'est du bois, 0 de dégâts. Vous pouvez le voir en bas, 0 de dégâts. Donc, le toit, la porte en tâche. Et le contour de la porte, bien sûr. Donc, on va continuer à les farmer. On va continuer à farmer encore, je pense, une petite dizaine de minutes. Je pense que ça va suffire. On va essayer, pour ça, de faire des murs. Pourquoi des murs ? Vous allez me dire, pourquoi faire des murs encore alors que t'as terminé ? Tout simplement parce que les murs, ça se farme rapidement. Et vous allez voir pourquoi. C'est que je vais replacer, comme je vous avais dit dans le premier tuto, des murs sur des murs. Ça va me permettre de récupérer la moitié des ressources et de continuer à craper d'autres murs pour prendre du pex rapidement. Alors, on peut faire aussi des fondations. Je pense que les fondations, ça pexe un peu mieux. Après, au choix. De toute façon, ça consomme plus de ressources, donc forcément, on craft mieux. Le plus important, c'est de passer du temps à farmer et de se dire qu'on en a pour encore... Je suis level 9,5. Donc là, à mon avis, il y en a pour une dizaine de minutes, un peu moins 5-7 minutes de farm. L'erreur que j'ai fait à ne pas commettre, alors moi, c'est juste pour le tuto, donc c'est pas grave. Mais vous, sur votre serveur, c'est de couper tous les arbres autour. Donc, vous vous rappelez, c'est une grande forêt avant que j'arrive. Et maintenant, quand on part de la plage, vous allez voir, c'est un peu la catastrophe. Il n'y a plus du tout d'arbres. Donc, ça va repousser. Il faut une petite période pour que ça repousse. Sauf que si, pendant que vous construisez votre maison, vous tombez sur quelqu'un qui passe en oiseau et qui voit une forêt toute coupée, dévastée par vos coups de hache, vous avez de fortes chances de vous faire attaquer pendant la construction. Et se faire attaquer pendant la construction, mourir pendant la construction, c'est catastrophe. Alors, moi, pendant les 15 minutes où j'ai joué et j'ai coupé au montage, je suis mort une fois. Je suis tombé de l'autre côté, il y a un petit ravin. Je suis tombé complètement de façon idiote. Et du coup, j'ai perdu tout mon équipement et j'ai mis bien 10 minutes à le retrouver. Tout simplement parce que j'ai spawn, mais quand on spawn, on ne spawn pas forcément exactement au même endroit sur la carte. Et j'ai mis 10 minutes à retrouver mon corps. Beaucoup de temps perdu. Faites attention. Faites attention à ne pas vous laisser avoir. Prenez un point de repère là où vous spawnez et là où vous commencez à construire votre maison. parce que tant que vous n'avez pas de lit de camp, vous ne pourrez pas respawn dans la maison. Voilà, voilà. Alors, je viens tout juste de passer level 10. On se retrouve devant la maison. Je vais pouvoir apprendre ce qui m'intéresse, C'est-à-dire, hop 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 hop, Le contours de porte en bois, la porte en bois et le toit en bois. Vous pouvez pouvoir crafter, hop, Le contours, la porte et le toit. On va remplacer, donc, le contour et la porte. Pensez à détruire la porte avant, si vous voulez pas perdre les ressources. On pose le contour de porte, ça vous permet de récupérer un petit peu de touch, c'est pas grand chose mais c'est toujours simple. Quand on est en période de farm c'est toujours important. Donc voilà pour la porte, on a une porte en bois donc là on est safe. Il va nous manquer les quatre toits. J'étais allé farmer quelques petites formations. Logiquement les fondations vont me permettre de faire les trois toits qui me manquent. Alors un, deux, un seul toit, allez merde, je vais pas avoir assez, on va pouvoir un toit ici, un toit ici, est-ce que j'ai de quoi faire dans mon coffre ? Je vais m'aider, tout juste, ne pas faire les deux toits, c'est parfait. Et voilà pour le dernier toit et nous sommes entièrement dans une maison en bois. Je vais regarder l'extérieur. Donc du coup c'est vraiment un tuto du level 5 au level 10, il faut pas, quand on fait un 2 sur 2 en bois comme ça, on est safe dans les 10 premiers levels. Mais il faut pas s'attendre à être safe très longtemps au-delà du level 10. Il va falloir très rapidement passer à la pierre pour éviter de se faire détruire par les ennemis car les dinosaures ne peuvent pas détruire la pierre. Sauf exception, mais on en reparlera plus tard. Mais dans un premier temps, vraiment, le level 25 et plus est passé à la pierre, ça va être une priorité. Mais on aura beaucoup d'autres choses à faire entre le level 10 et le level 25. Voilà pour ce deuxième tuto. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le level 10 à 15. On essaiera de faire 5 levels par vidéo tout simplement parce que sur serveur officiel, les niveaux sont très longs à monter et pour pas faire des vidéos trop longues, on fait 5 niveaux par 5 niveaux. Donc du niveau 1 au niveau 10, c'était bien débuter sur Ark avec les 5 premiers niveaux, comment bien aborder le jeu et les premières choses à apprendre et les pièges à éviter. Du niveau 5 au niveau 10, c'était la création de sa première maison, bien à situer dans la forêt, ne pas faire l'erreur comme moi je l'ai fait pour ce tuto de couper les arbres autour pour rester le plus caché possible. Alors les arbres vont repousser, mais il va falloir attendre il me semble un ou deux jours in-game pour que ça repousse. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo du niveau 10 plus, sûrement jusqu'au niveau 15. Le niveau 15 qui comme je vous l'avais dit va être un niveau charnière puisqu'on va avoir les premiers dinosaures intéressants en termes de sel pour pouvoir les monter. Et l'arc pour pouvoir chasser qui va être une très très bonne façon de pex, que ce soit l'arc ou le Vélociraptor monter dessus pour pouvoir chasser et prendre beaucoup de level sans avoir à farmer uniquement du bois. Je vous dis à très vite et encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à très vite, merci beaucoup, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !